On va prendre Jean chapitre 4, bon comme c'est trop long, on va prendre Jean chapitre 4 à partir du verset 17, mais sinon c'est tout le chapitre, mais on va prendre à partir du verset 17, on va essayer de lire si on peut nous aider. Jean 4, verset 17. Et Ochoa lui dit, 24. Verset 28. Verset 28. Verset 29. 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 Vers 29. Verset 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 29. à boire. Moi qui suis samaritaine. Et la Bible nous dit que le Seigneur, en gros, quand on lit les Écritures, le Seigneur n'est pas rentré dans ça. Elle a été charnelle, mais le Seigneur est resté dans l'esprit. Il ne s'est pas dit, bon, quand tu agis comme ça, vraiment mes disciples avaient raison, ciao. Non, parce qu'il avait un objectif à atteindre. Elle a été charnelle. Elle a amené le Mashiach dans le territoire de la guerre, le territoire de la haine. Mais le Seigneur l'amène dans l'amour, dans la réconciliation. Et est-ce qu'on peut voir cette partie-là? Quel verset? Verset 9. Mais cette femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Car les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. Yahushua répondit et lui dit, si tu connaissais le don d'Élohim, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Voyez-vous, si tu connaissais en gros, si tu connaissais le don d'Élohim, c'est une manière aussi de dire, ta réaction ne veut pas être ainsi. Donc, ton ignorance te fait délirer. Parce que tu as l'ignorance, tu délires. Tu ne comprends pas que je suis venu vers toi pour te sauver. Mais toi, tu veux, tu commences à m'attaquer. Et c'est comme ça que ça se passe. On va vers des personnes pour annoncer l'évangile. On les apporte la vie, la paix. Ces personnes nous attaquent. Ok. Et la suite dit, verset 1, verset 9, c'est ça? Car les juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains, Yahushua lui répondit et lui dit, si tu connaissais le don d'Élohim et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui auras toi-même, c'est ça? Tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau de vive. Ah, ça c'est une grande interpellation pour cette dernière. Quand elle a écouté ce message, elle a su dire quoi? Le verset 9, 11 dit quoi? La femme lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Waouh! Elle n'a pas compris le message. Elle est restée charnelle toujours. Le Seigneur connaissait l'état de son âme. Il a continué, il a dit, Es-tu plus grand que Yaakov, notre père qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même? Est-ce que le Seigneur a parlé de tout ça? De Yaakov, les machins, tout ça. Tout ça, c'était pour se défendre. Pour dire que Yaakov, c'est notre père, ce n'est pas votre père. Elle amène toujours le Seigneur dans un terrain compliqué. Et la suite dit, Joshua répondit et lui dit, Quiconque boit de cette eau aussi aura encore soif. Donc lui, il est resté dans ça. Mais elle est déjà dans Yaakov. Elle a suite dit, Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Mais oui, parce que quand on reçoit le Seigneur, un véritable chrétien n'a plus soif du monde. Il a le dégoût du monde. Il t'entendit avec cette femme, la vie que tu apprécies là, tu n'auras plus soif de ça. Elle a suite dit, La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Elle commence à comprendre. Elle commence à descendre. Parce qu'elle était sur une montagne. Elle commence maintenant à descendre de cette montagne. Donne-moi de l'eau afin que je ne vienne plus ici. Donc, c'était béni pour elle. La suite dit, Yosho lui dit, Va, appelle ton mari et viens ici. Ah, voici ce que le Seigneur voulait faire. Il est maintenant rentré dans le sujet. C'est-à-dire qu'en fait, le Seigneur, quand il discutait avec elle, il cherchait une ouverture pour parler à cette femme. Déjà, dans ce passage, nous parlons de l'aliment d'Elohim. Mais on va aller pas à pas. Dans ce passage, le Seigneur nous montre des stratégies comment prêcher l'évangile au cœur endurci. Au cœur renfermé. Vous comprenez, non? Il nous montre comment il a usé des sagesses pour atteindre sa mari. Il n'a pas été violent avec elle, malgré la violence verbale qu'elle avait. Mais il était doux. Attentif. Il cherchait dessus. Il va chercher ton mari. Et tu l'amènes. Le Seigneur savait qu'elle n'avait plus de mari. Parce qu'il le confirme. La suite dit, La femme répondit et lui dit, Je n'ai pas de mari. Et Ochoa lui dit, Tu as bien dit, Je n'ai pas de mari. Car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Ah! Son cœur se dispose. Donc, la considération a changé. Elle a laissé le juif pour le prophète. Au départ, on le voyait simplement pour un juif donc il n'y a pas d'importance. Là maintenant, le prophète et comme chez eux, les samaritains aussi, les prophètes ont de l'importance, elle commence à être attentif. Quand cela le message. Ah! C'est un prophète. Ok. La suite dit, mon frère, Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer à Yéroshalaim. Comme toi, tu es prophète là. Yéroshua lui dit, je vais vérifier si réellement tu es prophète. Nos pères ont adoré où? Sur cette montagne. Mais vous, qu'est-ce que vous dites? La suite dit quoi? Vous dites que le lieu où il faut adorer est à Yéroshalaim. Bon, toi tu me dis que tu es prophète. Réponds à cette question. On se soutient à quel niveau? La suite dit quoi? Yéroshua lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Yéroshalaim que vous adorerez le Père. Le Seigneur, la femme l'amène sur des choses charnelles. Le Seigneur dit, non, 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 ce n'est plus à la montagne ni à Jérusalem. Non, ça veut dire que si toi, toi tu veux défendre ta montagne, les Juifs veulent défendre Jérusalem, vous deux là, vous êtes à côté. À cause de ma venue. Le fait que je sois venu là, c'est fini. Pourquoi non? Donc, ni le Juif, ni toi la Samaritaine, vous êtes à côté. Ce n'est ni à la montagne ni à Jérusalem. Mais c'est en esprit et en vérité. La suite dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Comme tu veux savoir que je suis prophète, je vais te révéler quelque chose. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, si tu adores ce que tu ne connais pas, ton adoration est vaine. Donc, Yeshua était en train de dire à cette femme maritaine, vous n'adorez pas le véritable Elohim. Maintenant, je vais te dire, la suite dit quoi? Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Nous qui? Nous les juifs. Parce que Yahoua a tissé une alliance avec les juifs. Alors, si Yahoua a tissé une alliance avec les juifs, ceux dont tu te réclames comme étant fille, ce ne sont pas vos pères. Abraham, Jacob n'est pas votre père. Si c'est votre père, vous devez adorer Elohim comme il se doit. Parce qu'Abraham a reçu la révélation. Donc, si vous adorez ce que vous ne connaissez pas, c'est que vous n'êtes pas un fan d'Abraham. La suite dit quoi? Nous nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des juifs. Car le salut vient des juifs. Donc, arrête ton débat. Le salut vient des juifs. Ce ne vient pas de la Samarie. Sans les juifs. La Samarie, c'est un peuple qui a existé à cause des situations. Donc là, vous êtes un peuple mélangé. Vous n'avez pas la vraie parole. La suite nous dit quoi? Verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Oui. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Elohim est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui répondit, je sais que le Machia vient, celui qu'on appelle loin. Quand donc il sera venu, il nous annoncera toute chose. Yehoshua lui dit, moi, je suis qui te parle. Il se révèle à cette femme de manière claire. La suite dit, et là-dessus, ses disciples vinrent et ils s'étonnèrent de ce qu'il parlait avec une femme. Une femme. Parce qu'ils n'ont pas vu le Messie pendant tout son parcours, il se retrouve avec une femme en train de parler. Celui-là, il a changé la vie ou bien? Il va nous annoncer qu'il s'est accordé? Qu'il a une épouse maintenant? La suite dit quoi? Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Pourquoi parles-tu avec elle? La femme, ayant laissé sa jarre à eau, s'en alla dans la ville et elle dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Celui-ci n'est-il pas le Machia? Ah, regardez ici, cette femme a laissé ce qu'elle avait, elle est partie, en revanche, elle s'est déplacée pour puiser de l'eau parce qu'elle était dans le besoin. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Celui qui boira n'aura plus. Ça, ça accomplit. La soif est partie. Est-ce qu'on comprend? Elle, c'est ma bulle de l'eau. Elle est partie. L'eau du Seigneur. Mais quelle est la suite? Ils sortirent donc de la ville. Non, attends. La femme ayant laissé sa jarre à eau, s'en alla dans la vie. Elle dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Celui-ci n'est-il pas le Machia? Ils sortirent donc de la ville et vinrent vers lui. Pourquoi? Regardez ici, elle dit quoi? Celui-ci n'est-il pas l'eau? C'est subtil, cette femme. Parce qu'elle connaissait la position des Samaritains. Donc, elle ne voulait pas s'afficher dans ses propos. C'est une question qu'elle pose en quelque sorte. Ironique en fait. Mais elle était convaincue si c'était le Machia. ah, mais venez quand même voir. Parce que moi, si je vous dis là, vous n'allez pas croire. Vous voyez, non? En gros, laissez le Machia venir en Samarie. Parce que les Samaritains n'avaient pas de relation avec les Juifs. Le monsieur que je vous entends, l'acceptez, acceptez-le. Il faut accepter ce dernier. Et la suite, il dit, et pendant ce temps-là, les disciples le priaient en disant, Rabbi mange. Mais il leur dit, moi, j'ai à manger une nourriture que vous, vous ne connaissez pas. Voici, continue. Les disciples se disaient donc l'un à l'autre, quelqu'un lui a-t-il apporté à manger? Ah, continue. Yeshua leur dit, mon aliment est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son oeuvre. C'est très fort. Il parle, il dit aux disciples, mon aliment est de faire, ou ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son oeuvre. Donc, Yeshua était en train de faire quoi? Il était en train de prêcher l'évangile à cette femme. N'est-ce pas? Quand il discourait avec cette femme, il était en train de faire quoi? En train de manger. Ah! C'est très fort. Parce qu'il était dans la volonté du Père. Il était en train de s'alimenter. Il mangeait. Il a juste donné simplement de l'eau à cette femme. Mais la viande, non, elle n'avait pas encore eu. Vous comprenez, non? Il mangeait. Il mangeait. Il mangeait. Il s'alimentait. Il s'alimentait. Yeshua nous dit dans ce passage, quand tu prêches l'évangile, tu t'alimentes. Quand tu exhortes, tu t'alimentes. Quand tu chantes, tu t'alimentes. Quand tu pries, tu t'alimentes. Parce que la prière, les cantiques, la prédication, tout ça, ça fait partie de l'œuvre de l'Oïm. Et il ajoute et d'accomplir son œuvre. Ah! Il nous présente deux aliments. Être dans la volonté et accomplir. Question, pourquoi on doit s'alimenter? Pourquoi on doit s'alimenter? Pas? pour avoir la force. Oui? Pour grandir la croissance. Pour nourrir l'esprit. Ok, je parle de l'alimentation naturelle. Je ne sais pas. Bon, moi, j'avais déjà dit le manioc, vous n'avez pas ça ici. Le foutu, tout ça. Pourquoi? Pourquoi? Pour rester à bonne santé. Pour vivre. Pour avoir du sang aussi. effectivement. Donc, regardez, c'est-à-dire que notre alimentation, si elle n'est pas bonne, on va se faire quoi? Se détruire. Si, il dit dans Matthieu, Matthieu chapitre 4, 4, il est dit, qu'est-ce qu'il est dit? Matthieu 4, 4 dit quoi? Désolé, je ne vais pas écrire à chaque fois, c'est un peu parfois compliqué. Matthieu chapitre 4, verset 4, qu'est-ce qu'il est dit? Matthieu 4, verset 4. D'accord. Mais il répondit et dit, il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim. Ah, l'être humain ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim. On a pris ce passage-là en disant, ça c'est limite à quoi? Ce passage-là. Le plus souvent, quand on pense à ce passage-là, c'est pour expliquer quoi? L'être humain ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim. En fait, c'est le passage-là, hein, pardon? C'est un lien, le plus souvent, je ne sais pas si c'est le cas ici, le plus souvent, on a toujours avec quoi? C'est un lien toujours avec quoi? La méditation. Hein? On bascule dans Josué chapitre combien? 1, verset 8 là-bas. N'est-ce pas? T'attattattattattat, médite celui-là, là-bas, toujours. Or, il dit ici, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Est-ce qu'on comprend? Mais de toute parole qui sort de la bouche, est-ce qu'on comprend? Donc, il nous présente deux êtres humains, deux êtres humains ici. L'être humain extérieur, l'homme extérieur, donc Paul a parlé, et l'homme intérieur. Donc, le Seigneur tente a dit, l'homme intérieur, ça nourriture, l'homme extérieur, pardon, ça nourriture, c'est le foutu, c'est la tchèque, tout ça. Mais l'homme intérieur, sa nourriture, c'est la parole d'Elohim. Or, la parole d'Elohim, c'est Joshua. Est-ce qu'on comprend? La parole d'Elohim, l'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Elohim. Donc, cette parole qui sort de la bouche d'Elohim, c'est sa volonté. Donc, ça ne s'élimine pas seulement à lire. Parce que ceux qui ne savent pas lire, ils font comment? Donc, ils ne vont pas s'alimenter. Est-ce qu'on comprend? Non, il ne s'agit pas seulement de lire. C'est sa volonté. Sa volonté. Donc, c'est-à-dire, quand on est dans la volonté d'Elohim, on s'alimente. On s'alimente. C'est pourquoi Pierre va dire, dans l'alimentation, il y a la croissance. Il y a des étapes. Pierre, pendant un Pierre, un Pierre chapitre 1 verset, un Pierre chapitre, un Pierre chapitre 2, à partir du verset 1 à 2. Un Pierre 2, verset 1 à 2. Ayant donc mis de côté toute méchanceté et toute espèce de tromperie et d'hypocrisie et d'envie et toute diffamation, désirez comme des bébés nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que vous croissiez par lui. Ah! Regardez ici. Pierre nous dit, en un mot, avant de désirer le lait, il faut d'abord rénoncer aux œuvres mortes. Ah oui! Pourquoi? Parce que les œuvres mortes apportent la mort. Or, on n'alimente pas mort. Est-ce qu'on comprend? Ah! On alimente celui qui est vivant. On est d'accord, non? Donc, il demande d'abord de renoncer aux œuvres mortes, au péché. Là, quand on renonce aux œuvres mortes, il y a un désir qui naît, une soif, parce qu'il doit y avoir un remplacement. Vous comprenez, non? Un remplacement. Le Seigneur a créé le désir dans le cœur de la femme samaritaine. Parce qu'elle a parlé avec le maître. Elle a commencé à se confesser. J'avais cinq maris, le sixième n'est pas. Ah! C'est bon. Très bien. Tu as reconnu. Tu dis vrai. Il faut rénoncer. Pour recevoir la parole d'Elohim, pour qu'elle t'alimente, il faudrait que tu rénonces d'abord au péché, au comportement adamique. Tu ne peux pas désirer la parole du Seigneur et être dans la pratique du péché. Non. Non. Tu es dans la masturbation, tu veux désirer la parole. Non, 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 non. La parole, elle est sainte. Tu es dans la sorcellerie, tu veux désirer la parole. Non, 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 elle est sainte. C'est un choix qu'on doit faire. Elle est sainte, cette parole. Désirer comme des enfants ou comme des bébés nouveaux nés, le lait spirituel en fait que vous croissiez, c'est ça, non ? Voilà. Par quoi ? Par lui. Donc, ça veut dire qu'en fait, le lait, les mamans le savent, il y a le lait de croissance. Dans ma formation, on vend ça, le lait de croissance. Voilà. Donc, ce lait-là, ce sont des enseignements de base qui a pour but de nous amener à la sanctification, à la crainte du Seigneur et dans ça, il y a la croissance spirituelle. Et nous, nous avons besoin, on a besoin de ça, de ce lait-là. On a besoin de cette parole. Mais pour avoir, pour désirer ça, il faut sortir d'abord du péché. Pour que ce lait-là puisse avoir de l'effet dans nos vies, il faut sortir du péché. Mais si tu as le péché, tu reçois la parole, tu as le péché, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. C'est pourquoi on trouve des personnes qui sont enseignées depuis des années mais il n'y a pas de croissance. Mais parce que ces derniers sont dans le péché. On dit le lait de croissance. C'est écrit. Paul a planté, Apollos a arrosé et le Seigneur fait croître. Il fait croître parce que les gens sont disposés pour le royaume. C'est ça en fait. S'il n'y a pas assez de cœurs disposés pour le royaume, il n'y aura pas de croissance. Parce que si tu méprises le Seigneur, comment il va t'honorer ? Il dit j'honore ceux qui m'honorent. Or dans la croissance, le Seigneur aussi t'honore. Parce que tu grandis, il t'honore. Donc c'est important. On ne peut pas être dans les murmures, dans les disputes, dans les divisions, dans la guerre, dans les guéguerres, tout ce que je veux. On vous l'a dit que non, on a enseigné. Tu n'es pas enseigné. Être enseigné, c'est pratiquer la parole. Ce n'est pas recevoir seulement la parole et là, oui on écoute. Non. Quand on dit il a été enseigné, selon les Écritures, c'est quelqu'un qui produit le fruit. Le Seigneur a dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai ordonné et non tout ce que j'ai négocié avec vous. Tout ce que je vous ai ordonné, c'est un ordre. Celui qui n'obéit pas la parole du Seigneur désobéit à l'ordre. C'est ça en fait. Tout ce que, pas quelques-uns, tout ce que je vous ai ordonné, enseignez-les à observer cela. Fait ceci, fait cela, ne fait pas ça, enseignez-le ça. La Bible dit heureux celui qui écoute la parole, heureux celui qui pratique la parole. Heureux celui qui en pratique la parole parce que celui-là est béni par le Seigneur. C'est ça en fait. Il réjoue le cœur du Père et quand le cœur du Père est dans la joie comme ça, il dit je vais encore grandir. Ça veut dire que vous pouvez vous convertir à 2000, les années 2000 mais l'autre traîne les pas, toi tu restes attaché au Seigneur, toi tu grandis rapidement et lui reste toujours dans le côté charnel. Toujours charnel, toujours charnel mais toi tu as de la croissance, tu grandis et la croissance spirituelle n'est pas comme la croissance physique. Ça veut dire que tu peux grandir spirituellement dans la foi et si tu ne veilles pas tu peux aussi rédresser. Ah oui parce que le péché détruit. N'oublions pas que la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit donc il bâtit en nous sa vie et le péché vient détruire cette vie-là. C'est ça en fait. C'est pourquoi quand quelqu'un grandit correctement il a des aptitudes qui naissent comme ça. Il y a des choses qui vont sortir, il va être supprimé. Il a un discernement au fur et à mesure. Oh mais je ne comprends pas. Il a des choses, des orientations. Le Seigneur commence à faufiner des choses dans sa vie. Il commence à pardonner. Ce dernier commence à supporter les épreuves parce qu'il y a la croissance qui est là. Cette personne ne sera pas là en train de murmurer, en train d'attaquer les autres parce qu'elle n'a pas compris un message ou parce qu'elle n'a pas compris quelque chose. Non. Parce qu'elle comprend les choses, les voies du Seigneur. Elle se dit si je n'ai pas compris je m'avais consulté le Seigneur. Et si je n'ai pas de réponse toujours je vais voir la personne qui a partagé ça pour dire explique-moi je n'ai pas compris toujours. Mais elle ne va pas rester dans son coin pour murmurer. Non, 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 non. Ça ce n'est pas l'attitude d'un enfant du Seigneur. Parce que nous sommes de la lumière. Quand ça ne va pas on s'exprime. On dit pourquoi ça ne va pas. C'est ça en fait la croissance. On ne peut pas être membre du royaume et rester dans son coin. Non. Ça veut dire qu'en fait tu n'es pas dans le principe du corps. Tu estimes que tu es l'église entière. La Bible nous dit que la tête qui est le machia ne peut pas dire au pied que je n'ai pas besoin de toi. Même le machia en tant qu'époux est soumis au principe du corps. Vous vous rendez compte? Il dit je ne peux pas dire Paul le dit à 1 Corinthiens chapitre 12. Vous lisez le chapitre vous allez voir ça. La tête qui est le machia ne peut pas dire au pied que je n'ai pas besoin de toi. Non. Ce n'est pas parce que les yeux jouent un grand rôle que les yeux diront que l'oreille n'est pas important. Non. Ce n'est pas parce que l'oreille joue un grand rôle que l'oreille dira que l'estomac n'est pas important. Non. Ce n'est pas parce que le coeur joue un grand rôle important dans le corps humain que le coeur dira que je peux m'en sortir sans le pied. Non. Sinon c'est de l'infirmité. Si on devient infirme amène-nous pas amène. Voilà. C'est le corps qui fonctionne. Quand on reçoit les enseignements on reçoit l'éclairage on comprend qu'on n'est plus seul. Donc automatiquement on n'est plus égoïste. Ça tombe. Ça tombe. On comprend que ça veut dire que tu ne vas plus regarder l'autre en fonction d'une région de la Côte d'Ivoire. Tu vas maintenant le regarder en fonction du royaume. C'est clair. Tu ne vas pas dire que non la Côte d'Ivoire à mon pays je ne veux voir personne ici. Parce que tu comprends qu'en fait l'église n'appartient pas à ce monde. Alléluia et que l'église elle a une mission le Seigneur l'a mandaté pour éclairer le monde. Alléluia c'est ça en fait l'aliment d'Elohim donc ici la volonté d'Elohim Yeshua nous présente cette volonté comme étant l'aliment d'Elohim 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset je crois 4 3 à partir du verset 3 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 3 1 Thessaloniciens 4 verset 3 car c'est ici la volonté d'Elohim votre sanctification que vous vous absteniez de relations sexuelles illicites que chacun de vous sache posséder son propre vase dans la sanctification et dans l'honneur ah car c'est ici la volonté d'Elohim il nous parle de la volonté ici que le machin a parlé donc il nous présente l'une des volontés d'Elohim c'est quoi ici dans ce passage la sanctification ça veut dire que quand tu te sanctifies tu t'alimentes c'est pourquoi on retrouve des chrétiens faibles parce qu'il y a un manque de sanctification faible dans l'esprit et Satan joue avec eux mais quelqu'un qui s'est sanctifié il s'est sanctifié le Seigneur il accorde davantage la force dans l'esprit la sanctification te donnera davantage l'autorité sur l'ennemi plus tu te sanctifies plus l'autorité grandit ah oui c'est ça c'est pourquoi le Seigneur a dit vous ferez des plus grandes choses plus que moi parce que je veux au Père mais oui parce que nous sommes le relais du Machia non ça veut dire que ce que Machia n'a pas ce qu'il n'a pas fait tout ce qu'il n'a pas fait de manière physique quand il était là qu'est-ce qui se passe qui doit achever ça vous comprenez le passage pourquoi Paul dit ce qui manque les souffrances de Christ ce qui manque dans son corps ce qui manque aux souffrances de Christ je l'achève d'amour parce qu'il se voyait comme étant le relais c'est le relais en fait tu vois non ça veut dire qu'en fait le fait que le Seigneur l'a envoyé continuez ma souffrance continuez à porter on m'a posé la question là un frère c'était en 2000 2000 peut-être on va dire 2000 2014 je crois 2015 je n'avais pas de réponse c'est aujourd'hui que le Seigneur me donne la réponse c'est fort il y a eu des frères là je ne comprends pas ça le passage là c'est maintenant aujourd'hui que je comprends ça je dis waouh Seigneur merci Seigneur voyez vous il donne de la sémence au semeur c'est ça parce que Paul se voyait comme étant comme un relais du machia c'est pourquoi Paul dit dans Romain concernant les souffrances il dit c'est à cause de toi à cause de toi machia qu'on nous voit comme des brébis qu'on amène à là mais oui c'est à cause de toi si on souffle c'est à cause de toi parce qu'on se soumet à ta parole nous portons ta souffrance c'est pourquoi quand Saul de Tass va persécuter le Seigneur il va dire pourquoi me persécute tu parce que le Seigneur est associé à machia ou le Seigneur est associé à machia est-ce qu'on comprend mais oui quand on te frappe ce n'est pas toi qu'on frappe c'est le machia qu'on frappe tu portes sa souffrance tu es le membre de son corps est-ce qu'on comprend c'est ça en fait donc le Seigneur souffre jusqu'à présent il souffre il souffre toujours vous croyez que la souffrance de Christ est à la croix non il souffre toujours parce que les membres de son corps sont là à l'église on insulte on les persécute on les maltraite c'est le machia dans Matthieu 25 il dira à ceux-là mettez-vous de côté des boucs parce que lorsque j'ai visité lorsque vous êtes venu en prison je crois que c'était ça lorsque j'étais en prison vous ne m'avez pas visité lorsque j'étais nu vous ne m'avez pas vêtu voilà il dira au juste parce que vous avez fait ces choses-là l'un des petits de mes frères c'est à moi que vous avez fait ces choses-là ah c'est ça donc tu ne vis plus pour toi tu vis pour le Christ et Paul va dire si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est le machia qui vit à moi mais oui mais quand on regarde est-ce que le machia vient à nous on se voit encore comme des africains or le Seigneur quand il nous voit il ne nous voit pas comme un africain il te voit il ne te voit pas comme un africain sa fille c'est tout c'est pourquoi Paul a dit ni grec ni juif ni homme ni esclave on pourrait essayer de dire ni noir ni blanc mais oui nous sommes un à machia ça veut dire que le machia n'est pas noir il n'est pas blanc donc l'affaire que le machia est noir il est blanc c'est déjà réglé alléluia l'alimentation d'élohim donc il s'alimentait donc il dit dans tes saluniciens la sanctification fait partie de l'aliment d'élohim qu'il nous donne parce que le Seigneur ne viendra pas chercher des brébis chétifs ça se dit comme ça non ? voilà chétifs voilà elles sont là il y a des gens comme ça des chrétiens comme ça dans l'esprit ils sont comme ça ils marchent comme ça alléluia le Seigneur dit alimente-toi pour que tu sois vaillant guéri une soldate alimente-toi ce n'est pas que tu prêches l'évangile oh non je peux comme étape ça c'est quoi non non tu ne sais pas que tu es déjà morte que tu es déjà morte il faut s'alimenter on a besoin d'être en bonne santé spirituellement si on reçoit aussi un faux aliment un message qui n'est pas du Seigneur mais on va mal s'alimenter on aura des problèmes dans l'esprit c'est pourquoi on trouve des personnes qui se disent chrétiens quand tu creuses mais la personne attends il a l'impélicité la personne tu es chrétien comment explique un peu ta chrétientité avec le péché ça ne passe pas on ne dit pas l'assemblée des pécheurs c'est l'assemblée des saints l'assemblée des saints c'est l'assemblée des ex-prostitués oui parce que la prostitution c'est les rapports ce sont en mariage la prostitution c'est les fausses doctrines mais c'est tout ça nous étions dans les traditions tout ça dans la prostitution le Seigneur est venu libérer nous autres là mais oui donc quand tu vois quand tu vois une prostituée tu dis ah la prostituée mais tu étais comme ça ben oui tu étais comme ça même si tu n'allais pas à la rue princesse mais tu avais ta rue à toi la rue de Makori voilà l'alimentation quand on s'alimente on grandit on est à bonne santé c'est pourquoi on a besoin de la sanctification on a besoin de se sanctifier le Seigneur nous est déjà sanctifiés par son oeuvre à la croix dans dans Hébreu chapitre 14 vers Hébreu chapitre 10 verset 14 il le dit que nous sommes sanctifiés par l'offrande du Machia ok mais il faudrait aussi que nous nous soumettions maintenant la parole pour que le deuxième pan de la sanctification puisse avoir effet dans nos vies celui du renoncement aux oeuvres mortes nous devons renoncer aux oeuvres mortes comme comme Pierre en parle dans 1 Pierre chapitre 2 verset 1 nous devons renoncer à ça et lorsque nous pratiquons cela nous nous sanctifions tu ne peux pas accepter en tant qu'enfant du Seigneur que quelqu'un vient critiquer un frère une soeur non et tu admis ça c'est que tu as un problème dans ta relation avec le Seigneur c'est un manque de sanctification la personne t'alimente mal elle est en train de faire quoi ? elle est en train de boucher ton oreille spirituelle c'est comme si on te mettait de la salité c'est ça en fait or la sanctification simplement parle de la propieté c'est ce que ça veut dire c'est l'image de la propieté c'est tout le Seigneur nous demande de nous laver c'est pourquoi il dit de l'apocalypse que celui qui lave sa robe il nous dit non de laver nos robes ben oui la sanctification il parle de l'eau qui va purifier nos vies qui va ôter les souillures on en a besoin de la parole la parole est une eau on voit dans dans Jean 17 verset je crois 17 est-ce qu'on peut le lire Jean 17 verset 17 sanctifie-les par ta vérité ta parole est la vérité continue comme tu m'as envoyé dans le monde je les ai moi aussi envoyé dans le monde et je me sanctifie moi-même en leur faveur afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité Yeshua en tant qu'homme s'est aussi sanctifié on en a compte en tant qu'humain il s'est sanctifié c'est-à-dire qu'il s'est mis à part il a refusé de pécher parce qu'il a dit qu'il a été tenté en toute chose mais il a dit non au péché ah oui il dit sanctifie-les par ta parole car ta parole est la vérité mais oui quand la parole elle est prêchée quand c'est la vérité elle nous sanctifie quand on la médite elle nous sanctifie quand elle écoute elle nous sanctifie elle nous lave elle nous met à part c'est ça en fait c'est pourquoi un chrétien doit aussi méditer la parole si tu sais lire il faut méditer la parole si tu ne sais pas apprend aujourd'hui il y a la possibilité sans même aller à l'école par internet tout ça tu peux apprendre à lire on doit se sanctifier pour s'alimenter davantage on en a besoin parce que si tu ne t'alimentes pas tu seras un boulain pour l'église parce que tu vas commencer à causer les problèmes dans les vies des gens parce que le manque de sanctification va te pousser à tomber dans quoi dans le péché dans les murmures dans toutes ces choses-là dans la distraction mais quelqu'un qui se sanctifie il est davantage cette personne est davantage éveillée elle reçoit les directives du Seigneur et la personne s'approche davantage du Seigneur quoi qu'on est déjà en lui ah oui donc on a besoin de la sanctification on a besoin davantage de poursuivre la Bible demande de poursuivre la sanctification poursuivre la justice on en a besoin rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra l'eau mais c'est clair c'est clair c'est l'appel que nous avons reçu quel est l'appel que tu as reçu tu as reçu l'appel à la sanctification l'appel à l'alimentation je veux savoir oh non je veux avoir mon appel je veux savoir mon appel est-ce que je suis un prophète un docteur non 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 mon ami l'appel que tu as reçu premièrement il faut t'alimenter parce que le Seigneur viendra chercher des personnes qui portent du fruit un arbre qui n'est pas arrosé va finir par mourir la Bible nous compare à des arbres voilà donc on appelle à porter du fruit il faut se sanctifier c'est important la cession ne se sanctifie pas il y aura un problème on ne pourra pas aller loin comment on peut gagner les gens aussi au Seigneur si le Seigneur ne nous utilise pas pour qu'il nous utilise il faudrait que nous soyons sanctifiés parce que c'est d'abord nos cœurs qu'il agrée avant de poser la bonne œuvre c'est d'abord nos cœurs il cherche nos cœurs on va prendre Malachie chapitre 1 à partir du verset 6 Malachie 1 6 Transgression des prêtres après le retour d'exil un fils honore son père et un serviteur son Seigneur si je suis père où est l'honneur qui m'appartient et si je suis Seigneur où est la crainte qu'on a de moi dit Yahweh Tzivaot à vous prêtres qui méprisez mon nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom verset 7 vous présentez sur mon hôtel du pain souillé et vous dites en quoi avons-nous profané c'est en disant la table de Yahweh est méprisable verset 8 quand vous présentez une bête aveugle pour la sacrifier n'est-ce pas mal quand vous en présentez une boiteuse ou malade n'est-ce pas mal présente-la à ton gouverneur s'il te plaît prendra-t-il plaisir en toi ou te recevra-t-il favorablement dit Yahweh Tzivaot verset 9 maintenant s'il vous plaît suppliez les faces de elles pour qu'il ait pitié de nous c'est par vos mains que cela a eu lieu vous recevra-t-il favorablement dit Yahweh Tzivaot verset 10 qui d'entre vous fermera les portes afin que vous ne fassiez plus prier en vain mon hôtel je ne prends aucun plaisir en vous dit Yahweh Tzivaot et je n'accepte pas l'offrande de vos mains car du soleil levant jusqu'au soleil couchant mon nom est grand parmi les nations en tous lieux on brûle de l'encens mon nom et l'on présente des offrandes pures car mon nom est grand parmi les nations dit Yahweh Tzivaot verset 12 mais vous vous le profaner en disant la table d'Adonai est souillée et son fruit est une nourriture à mépriser ah regardez ici les sacrificateurs apportaient des brébis qui ne sont pas de bonne qualité on est d'accord non ok le Seigneur va les reprendre il va dire offre-le à ton gouverneur pour savoir si il va accepter ça lorsqu'une autorité va dans un territoire les gens font tout pour avoir lui offrir des choses qui sont bien agréables et ainsi de suite il dit mais offre-le on va voir s'il va apprécier lui il est plus que cette autorité là il dit si déjà l'humain n'accepte pas combien de fois moins derrière ça il y a un message que le Seigneur nous donne pour continuer la suite sur l'aliment on a vu il y a beaucoup de choses à dire sur l'aliment on a vu l'aliment d'Elohim concernant sa volonté la sanctification la prière aussi fait partie de l'aliment d'Elohim qu'il nous donne ça c'est par rapport à nous mais pourquoi le Seigneur nous alimente pour que nous croissons pour que nous portons du fruit oui il n'y a pas de soucis à ce niveau mais il y a autre chose il nous alimente aussi pour qu'il nous consomme tel que tu es là tu es la viande tu es la viande d'Elohim regardez ici ces bêtes là Paul d'Idois Paul d'Iquada Romain chapitre 12 offrez vos corps en sacrifice comme un sacrifice vivant ce qui sera de votre part un culte un culte le culte le culte part de quoi de l'adoration non ? quand le Seigneur était interdit la forme samaritaine que le Seigneur cherche il demande les vrais adorateurs pas des personnes qui sont emboîtées dans l'esprit les gens qui sont dans le mélange non les vrais adorateurs qui adoront le Père en esprit et en vérité donc il faut la naissance d'en haut et te soumettre à la vérité parce que si tu n'es d'en haut et que tu n'es pas soumise toi femme à la vérité mon frère si tu n'es pas soumis à la vérité le Seigneur ne va pas accepter l'offrande que tu es et si tu meurs dans l'éternel tu vas tout droit en enfer ah oui c'est ça nous sommes des offrandes pour Elohim et il nous sanctifie c'est pour il demande de nous sanctifier parce que l'offrande qui doit être sous son autel c'est une offrande agréable à ses yeux est-ce qu'on comprend ? or cette offrande là que ces sacrificateurs offrent n'était pas agréable aux yeux du Seigneur il ne peut pas consommer ça or l'Holocauste c'est une offrande qu'on offre entièrement au Seigneur l'homme n'a rien dedans oh j'ai encore ma vie je crois que tu crois que quoi si tu parles comme ça ça veut dire que tu es déjà sorti de l'hôtel n'est-ce pas ? repartons encore on va voir quelque chose repartons encore dans Malachie verset 6 un fils honore son père et un serviteur son Seigneur si je suis père où est l'honneur qui m'appartient ? et si je suis Seigneur où est la crainte qu'on a de moi ? dit Yahweh Tzivahot à vous prêtre qui méprisez mon nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom ? il s'adresse aux prêtres et nous sommes un royaume de sacrificateurs et la suite il dit vous présentez sur mon hôtel sur quoi ? mon hôtel ok c'est ça sur mon hôtel pas sur l'hôtel d'un apôtre d'un prophète d'un docteur d'un évangéliste sur l'hôtel de Yahweh qu'est-ce qui est présenté ? du pain souillé du pain souillé la suite dit quoi ? et vous dites en quoi t'avons-nous profané ? donc ces derniers présentés sur l'hôtel de Yahweh le pain souillé on voit des personnes qui se disent chrétiennes qui ont des fausses doctrines en eux or la fausse doctrine t'es souillé c'est pourquoi nous devons veiller sur la parole sur la doctrine c'est qu'on entend c'est qu'on lit c'est qu'on transmet ah oui parce que tu peux méditer quelque chose mais si tu ne partages pas si c'est faux tu auras des fausses doctrines dans ton coeur et la suite il dit c'est en disant la table de Yahweh est méprisable ah le Seigneur a parlé là-bas au premier moment de l'hôtel après il laisse l'hôtel il dit la table il dit son hôtel c'est la table Paul aussi a parlé de la table du Seigneur il dit on ne peut pas être à la table des démons et à la table du Seigneur ah donc le Seigneur a une table les démons aussi ont une table rappelez-vous que Jézabel avait une table où elle nourrissait les faux prophètes Elie a refusé de s'asseoir à cette table lui il était à la table de Yahweh les corbeaux pouvaient le nourrir pour amener la nourriture la table de Yahweh la veuve pouvait nourrir ce dernier la table de Yahweh c'est fort la table de Yahweh donc ça veut dire que là on est en train de partager là nous sommes à la table de Yahweh tu médites la table de Yahweh tu pries la table de Yahweh ben oui quand tu fais la volonté du Seigneur tu es dans la table de Yahweh et le Seigneur te consomme te consomme te consomme te consomme ah oui et là on voit une transformation dans la vie de la personne oui c'est ça tu ne peux pas être mis sur la table de Yahweh pour être consumé par le feu et boudé oh non 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 c'est que tu n'es pas non tu n'es pas tu n'es pas la table de Yahweh quelqu'un qui a la table de Yahweh dit que ta volonté soit faite voilà donc ça veut dire que tous les jours nous devons être sacrifiés parce que Yahweh il ressifie il sacrifie il consomme on t'a boxé toi tu aussi tu boxes non 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 là tu es sorti de la table de Yahweh la table de Yahweh donc tu es un aliment du Seigneur le Seigneur veut te consommer le Seigneur veut me consommer c'est pourquoi il nous demande de nous sanctifier de nous aimer les uns les autres de créer le Seigneur parce que nous sommes appelés être consommés par Yahweh il nous appelle quand il nous appelle quand il appelle les gens saluent parce qu'il veut les consommer Somme 42 Somme 42 verset 4 Tehilim 42 verset 4 mes larmes sont devenues ma nourriture jour et nuit quand on me dit tout le jour où est ton Elohim ah mes larmes sont quoi devenues quoi quand tu pleures tu t'alimentes pour être consommé par Yahweh parce qu'il veut que tu sois une brébie bien grasse bien dodu tu es dans la souffrance dans le désert les choses sont compliquées c'est difficile tu pleures le Seigneur dit pourquoi tu veux sortir de l'âme c'est ton aliment tu dois t'alimenter tu dois manger ça mes larmes sont devenues ma nourriture est-ce que les larmes sont devenues ta nourriture tu dois apprécier les larmes du Seigneur les souffrances c'est pourquoi Paul dit réjouissez-vous réjouissez-vous parce que ces larmes là comme de la souffrance réjouissez-vous parce que les larmes là Paul connaissait le passage là parce que les larmes là c'est notre aliment c'est pas les larmes que tu es tombé dans l'impuricité c'est pas les larmes là ce sont les larmes dont on te persécute c'est pas que tu as volé on t'a mis en prison oh les larmes sont devenues non 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 arrête c'est pas dans le contexte là et ils disent tu es tu es persécuté tu n'as rien fait de mal c'est pourquoi le Seigneur dit bénissez-vous lorsqu'on va vous persécuter mais oui parce que vous êtes alimenté quand quelqu'un te persécute il te donne à manger il te donne à manger il a estimé que non le Seigneur a estimé que oh mais mon fils là a faim persécution tu dois t'alimenter mais ça fait trois jours que la femme n'en a plus mangé les démons viennent te combattre tu t'alimentes pleure il ne t'a pas dit ne pas pleurer pleure parce qu'il a les larmes encore il y a encore une autre alimentation pleure la chose qui t'interdit de faire c'est d'abandonner le combat c'est ça et dans ce passage relient encore ce passage mon frère oh j'aime ce passage Telim 42 verset 4 mes lames sont devenues ma nourriture jour et nuit quand on me dit tout le jour où est ton Elohim ah donc le mépris ouais bon toi tu dis que tu es chrétienne mais ton Elohim là est où ça fait déjà combien d'années t'as maintenant même 40 ans tu n'es même pas encore marié t'es petite soeur déjà c'est marié toi tu es où même là depuis là on ne te voit même pas quand l'autre c'est mari tu vois le parent vient procéder viens siffler à ton oreille pour toi même c'est quand on commence à te mépriser ah mais toi là depuis que tu as accepté le Seigneur là vraiment tu souffres beaucoup la voiture elle-même est tombée en pandie a pris ça c'est vrai oh la personne sait que c'est vrai elle a même vu la voiture au garage mais elle veut juste mon ami Dieu maintenant à pied tu as acheté une nouvelle voiture les babouches accepte la souffrance oh non on va profiter si toi tu auras des voitures laisse moi ça accepte la souffrance c'est l'aliment du Seigneur pour ta vie parce que tu dois passer à l'hôtel le barbecue voilà tu dois être bien alimenté bien de lui la compte tu commences à te concentrer ah ah voyez-vous Noah était tellement bien alimenté bien alimenté gras après le déluge il a offert un sacrifice au Seigneur la Bible dit qu'il y a un parfum qui est monté oh la 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 un parfum qui est monté la vapeur la vapeur la fumée est montée c'est monté au ciel le Seigneur a humé hum il a pris la décision il a dit bon ça sent tellement bon allez à partir d'aujourd'hui j'ai fait une alliance avec toi ça ne s'arrête pas avec toi mais ça va jusqu'aux extrémités c'est-à-dire qu'il y a des générations en générations tes enfants seront bénis waouh mais si l'odeur là ne sentait mauvais aucune parole de bénédiction ne devait sortir oh Sarah elle a offert des galettes à Yahweh il a mangé hum tu verras l'enfant waouh c'est ça en fait le parfum la Bible nous fait comprendre l'apocalypse chapitre 5 je crois verset 8 est-ce qu'on peut le lire ce passage l'apocalypse chapitre 5 verset 8 dit quoi je crois que c'est cela l'apocalypse 5 verset 8 l'agneau est adoré et quand il eut pris le livre les quatre êtres vivants et les vingt-quatre anciens tombèrent devant l'agneau ayant chacun des sitards et des coupes d'or pleines d'encens qui sont les prières des saints ah les coupes d'or qui sont quoi mais on parle il y a quelque chose dedans les coupes d'or il y avait quoi dedans plein d'encens mais quand on voit l'encens on pense à quoi on voit une fumée vous comprenez non mais la Bible nous dit que ce sont les prières des saints le Seigneur dit à Matthieu entre dans ta chambre et ferme la porte ton père qui est dans le lieu qui est dans le lieu secret vois ta prière mais comment le Seigneur peut voir la prière le moment il devait dire vois comment tu pries mais il dit vois ta prière mais parce que c'est un parfum qui monte parce que c'est l'encens c'est une fumée qui monte et les anges descendent viennent prendre la prière parce que tu es tellement alimenté tu es bien alimenté ce sont les coupes d'or qui reçoivent ta prière donc ça veut dire qu'il y a l'exhaustion quand la prière monte avec les anges exhaustion tu es exhausté exhausté automatiquement ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont été mandatées là ce n'est pas ça ne vend pas un avion DHL non ce sont les saints qui descendent avec des coupes à nord venus chercher ta prière mais si tu es dans l'impunicité non les anges ne peuvent pas descendre jamais mais si tu es dans la sanctification tu es alimenté quand tu pries tu t'alimentes et le Seigneur reçoit ta prière ouh là 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 donc ça veut dire quoi si c'est dans tes prières nos prières sont dans les coupes mis dans les coupes d'or ça veut dire quoi ça veut dire que le Seigneur te voit dans l'excellence ça veut dire que toi tu te vois là sans babou dans la souffrance le Seigneur te dit mais je te vois en or l'or c'est l'excellence ah oui l'or aussi parle de la royauté et la Bible dit que nous sommes des rois des anges descendent venir chercher nos prières quelle grâce mais si tu ne t'alimentes pas là tu as des problèmes de santé dans l'esprit tu as l'acné dans l'esprit tu as le coronavirus dans l'esprit tes prières ne peuvent pas monter non parce que tu écoutes un moment tu es là-bas tu es là-bas tu es là-bas tu cherches des prédications n'importe comment tu cherches des prédicateurs oh le Seigneur dit chercher moi toi tu t'es dit si tu as mille prédicateurs tu es sauvé le Seigneur te dit il n'y a que lui qui peut te sauver il n'y a que lui donc nous devons nous alimenter bien nous alimenter pour que nos prières soient agréables nous sanctifier nous mettre à part pour le royaume en fait être utile parce que si on n'est pas sanctifier on n'honore pas le Seigneur par nos vies le Seigneur nous met de côté il va choisir d'autres personnes pour faire cette oeuvre parce que lui n'échoue jamais ce sont les hommes qui échouent or il nous a donné la victoire sa victoire à lui afin que nous ne serons pas dans l'échec vous avez vu pendant le séminaire c'était une maman qui prophétisait ou un frère que vous avez la victoire c'est un frère mais oui parce que le Seigneur il a dit tout est accompli cela accomplit à la croix donc nous avons sa victoire à lui pour marcher dans la sanctification tous les jours la sainteté la crainte du Seigneur on ne peut pas on ne peut pas se réclamer du Seigneur et dans l'impudicité on ne peut pas se réclamer du Seigneur manquer de caractère quotidiennement c'est un problème le Seigneur nous éduque et regardez ce que Paul va dire en 1 Timothée chapitre 3 1 Timothée chapitre 3 à partir du verset 14 1 Timothée 3 verset 14 14 à 15 je t'écris ces choses espérant que j'irai plus vite chez toi mais si je tarde tu sauras comment il faut se conduire dans la maison d'Elohim qui est l'assemblée de l'Elohim vivant la colonne et l'appui de la vérité ah si je tarde tu sauras comment il faut te conduire dans la maison d'Elohim donc ça veut dire qu'il y a un comportement qu'on doit avoir en tant que disciple le Seigneur ne nous alimente pas par sa parole pour que nous nous faisons la guerre que nous fassons la guerre entre nous-mêmes non si je tarde Paul était rassuré que ce dernier a été éduqué par la parole du Seigneur et il sait comment se comporter vis-à-vis des uns des autres mais toi parce que tu as la grâce tu parles mal aux autres non il y a un problème il y a un problème d'éducation la parole nous éduque le Seigneur sait bien que nous sortons du monde on ne sort pas tous des mêmes familles il y a d'autres qui manquent d'éducation mais la parole est là pour nous éduquer tu ne peux pas être dans le péché et vous ne prendre le micro ou exhorter tout ça c'est un manque d'éducation parce que tu m'éprouves tu méprises l'assemblée des saints tu méprises le Seigneur tu ne peux pas te retrouver dans le péché et t'asseoir là ne pas confesser ton péché c'est un mépris tu dois aller voir ton frère ta soeur pour confesser ton péché parce que tu as besoin de la restauration parce que quand tu as le péché tu ne t'alimentes plus c'est fini quelqu'un qui est éduqué par le Seigneur ne va jamais profiter des autres non jamais le frère t'amène tout le temps après la réunion c'est il te transporte il te dépose il te transporte toi tu n'as jamais eu la peine de mettre quelque chose dans le carburant c'est qu'il y a un problème même 500 tu ne le mets pas pour compléter pour le carburant c'est qu'il y a un problème c'est un point d'éducation là tu profites ça ce n'est pas la mentalité de quelqu'un qui s'alimente un chrétien ne profite pas des autres non nous on est venu pour assister aussi au séminaire tout ça mais on s'est dit on ne pourrait pas venir comme ça on s'est mobilisé au niveau de Libre Ville on dit il y a un séminaire en tant qu'enfant du Seigneur on doit participer que ce soit dans la prière que ce soit physique par les moyens que le Seigneur nous donne pardon par les moyens que le Seigneur nous donne on est venu on a fait une offrande financière on a donné pour participer au programme voici la mentalité du royaume quand le Seigneur nous éduque c'est comme ça même si la personne a plus de moyens que toi tu dois participer par les moyens que le Seigneur te donne si c'est 100 francs c'est 100 francs tu donnes ta part c'est ça le royaume mais quand quelqu'un a arrêté de s'alimenter là il n'est plus éclairé il n'est plus orienté il ne reçoit plus l'éducation du royaume ça a stoppé donc en fait il a stagné il est resté là au premier niveau un chrétien ne profite pas des autres non non tu ne peux pas vivre chez les gens et ne pas laver les assiettes sauf s'il y a peut-être des personnes qui sont là pour ça qui sont payées il n'y a pas de soucis pour ne pas frustrer la personne mais s'il y a des choses que tu peux faire tu dois faire tu n'es pas à l'hôtel tu croises les bras les gens font à ta place non 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 si les enfants de la maison balaient tu dois t'élever tu balais ah oui c'est ça la mentalité du royaume c'est ça la volonté du seigneur et quand le seigneur regarde ce qu'il va dire quelqu'un qui s'alimente il fait ma volonté il n'escroque pas les autres il ne va pas inventer les doigts pour avoir de l'argent non l'église te soutient tu ne viens pas faire le point à l'église après avoir obtenu peut-être un diplôme ou quoi je ne sais pas tu n'es même pas fait le point à l'église tu es à la mission tu n'es même pas fait le point à l'église mais tu n'es pas dans la volonté du seigneur il doit avoir un retour quand la parole est libérée le seigneur dit quoi même le seigneur dit quand il libère sa parole elle ne tombe pas sans sans faire quoi sans faire accomplir non n'est-ce pas donc ça dit qu'elle n'est pas envoyée en vain elle a un objectif on t'envoie tu reviens qu'est-ce que tu dis à l'église oh oui vous m'avez donné 50 000 oui qu'est-ce que tu as fait avec les 50 000 ben juste ce moment à la mission ça a été bien le seigneur nous s'est glorifié hein chrétien tu dois faire le point avec les 50 000 frelagés pris le bus ça coûtait tant là où j'étais logé on m'a logé gratuitement mais comme j'ai compris que la gratuité n'est pas à 100% j'ai contribué oh c'est ça j'ai acheté la nourriture j'ai discerné que dans cette maison l'enfant le couple qui me recevait il y a un enfant qui n'avait pas de cahier j'ai pris 15 000 j'ai donné pour que les cahiers soient achetés c'est ça la volonté du seigneur tu discernes tu fais le point à l'église oh non bon c'est elle qui va recevoir oui c'est elle qui va recevoir les gens oui c'est elle qui va recevoir les gens ok comme tu reçois les gens ok l'église croise les bras c'est maintenant la personne qui fait tout l'église l'observe seulement ça là ça c'est pas la volonté de l'Oïm c'est un manque de consommation tu as arrêté tu ne te consommes tu n'es plus dans l'aliment de l'Oïm tu es dans l'aliment de l'autre une soeur un frère une maman un papa reçoit des personnes chez eux l'église doit contribuer parce que c'est une mission elle a une mission ça veut dire qu'elle est en train de faire l'oeuvre en ce moment on la mandate on mandate la personne là à accueillir les gens et l'église l'accompagne c'est ça en fait l'église fait une enveloppe voici une enveloppe si tu n'as pas le temps il y a des personnes disposées pour aller faire les courses maintenant si tu vois que tu peux gérer voici l'enveloppe qu'est-ce que tu choisis on n'a pas de problème je vais gérer ça ok voici la personne part ok la personne est partie bon tu as reçu la personne ok qu'est-ce qui s'est passé est-ce que la relation avec la personne ça s'est bien passé chez toi parce que tout le monde ne viendra pas dormir là-bas maintenant si ça s'est mal passé et qu'elle va ailleurs elle va causer encore les mêmes erreurs il faut qu'on sache si elle s'est bien conduite mais oui si elle s'est bien conduite comme ça si elle s'est mal conduite on saura elle s'est mal conduite s'il y a des choses à rectifier on rectifie demain encore elle répète la même chose ah il y avait telle année tu reviens encore avec ça non 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 on ne va plus t'accueillir si tu veux venir dans un pays ça c'est toi-même le pays tu es libre sauf si les autorités le pays ne veulent pas que tu rentres mais oui c'est ça l'église on n'est pas là pour observer les autres en train de porter des fardeaux non participer au fardeau des uns des autres c'est pas écrit un malheur on ne profite pas des autres non tu ne travailles pas tu essaies de bouger bouger celle-là ok l'église essaie de voir ton cas ok le frère là ne travaille pas qu'est-ce qu'on peut faire bon le permis pour qu'il ne reste pas comme ça parce que il peut être un fardeau c'est pas bon et si on ne veille pas il peut sortir de la foi mais oui maintenant s'il sort de la foi après qu'on lui a donné le boulot tout ça c'est à son niveau mais nous on fait ce qu'on peut faire pour aider la personne c'est pour ça qu'on fait libre-vue il y a des personnes à qui certains se sont unis pour leur payer comment dirais-je les cours de conduite il y a déjà deux ou trois qui ont déjà eu ça trois ou deux personnes se sont engagées pour dire bon ce frère on connait ce témoignage depuis là ça ne va pas il a essayé c'est compliqué il gagne le travail il perd le travail bon il faudrait qu'il soit autonome il faudrait qu'il laisse un peu tout ça aller va faire la conduite va prendre la conduite on paye et lui aussi demain quand il aura la recette il doit comprendre qu'il a aussi s'aimé dans l'oeuvre s'occuper des orphelins avec les moyens que le Seigneur lui donne c'est comme ça en fait tu n'es pas nourri à vie même tes propres par exemple il te dit lève-toi quand même c'est ça alléluia non on ne peut pas garder des personnes qui sont là depuis des années qui ne travaillent pas dans l'oeuvre ce n'est pas normal parce que demain ils vont prêcher notre évangile il faut aller travailler nous on travaille avant avant qu'on devienne se retrouver dans un chantier il faisait de l'électricité moi je faisais de ma plombérie c'est comme ça que ça se passe il faut participer tu ne peux pas être là des années tu es là tu ne travailles pas non non ce n'est pas normal il faut discerner le frère peut-être il se bat ça ne va pas mais vous qui avez la possibilité de l'aider aider ce dernier ou on s'est dit non il va prendre l'argent il va fuir la Bible dit ne vous laissez pas de faire du bien non si lui il fuit avec ça mais c'est le charbon avant qu'il ramasse sur sa tête on ne s'échauffe pas la tête nous il ne faudrait pas que le comportement des gens nous amène à ne plus agir selon la volonté du Seigneur Amen c'est ça quand on est bien alimenté on fait les choses proprement on ne va pas venir boire de l'eau ici ensuite après on jette les trucs n'importe comment les gens partent et c'est la propriétaire de la maison qui va nettoyer non ce n'est pas normal ça ne se fait pas ça c'est un manque d'éducation ça ne se fait pas parce que c'est faire honte au Seigneur et quand le Seigneur regarde il s'est dit comment voulez-vous que je vous offre encore les choses puisque vous gaspillez vous demandez Jacques a dit vous demandez mais vous ne recevez pas pourquoi ? parce que vous allez tout gaspiller voilà les gens qui s'alimentent mal ils gaspillent toujours parce qu'ils ne connaissent pas la valeur du pain ce pain là nous donne la vie nous donne la santé nous donne l'intelligence nous restaure nous transforme le caractère est transformé c'est ça tu ne vas pas habiter chez quelqu'un c'est la personne qui fait tout ce n'est pas normal un moment tu l'as t'assoies tu l'as un peu réfléchi que ce n'est pas normal tu l'as t'es gêné si on te fasse si toi on te fait ça tu ne vas pas accepter oh non elle a l'argent ce n'est pas normal tu ne veux pas avoir les propos comme ça ça c'est les propos des petits satans réveillons-nous église le Seigneur nous a confié des charges il y a des cœurs qui nous attendent mais ces cœurs ont besoin des hommes et des femmes qui ont compris la vision on ne s'alimente pas pour se détruire c'est pour vivre c'est important Amen ok que le Seigneur soit béni mais c'est pour le Seigneur le Seigneur soit béni Sous-titrage ST' 501